Comment se repérer dans le plan avec des coordonnées ? Voici le point A et je veux définir où elle se trouve dans le plan. Grâce aux deux axes, le premier celui des abscisses et le deuxième celui des ordonnées, je vais pouvoir indiquer les coordonnées du point A. Fais une petite pause, trouve dans ta tête quelles sont les coordonnées du point A et tu vas voir la solution tout de suite. Pour trouver les coordonnées du point A, je vais d'abord lire sur l'axe des abscisses, ici 4, et ensuite je vais lire sur l'axe des ordonnées, ici 2. Je déplace, les coordonnées seraient 3, 1, je déplace, les coordonnées seraient 5, 2. Dans l'exemple, c'était 4, 2. Les coordonnées du point A sont 4, 2. L'abscisse du point A est 4, l'ordonnée du point A est 2. On note toutes ces phrases beaucoup plus rapidement, notant A entre parenthèses, 4, 2, toujours l'abscisse en premier, l'ordonnée en deuxième. Voici un deuxième point, le point B. Je le déplace dans le plan et je vais par exemple le positionner ici. Fais une pause dans ta vidéo et détermine les coordonnées du point B. Et on pause, réfléchis. Les coordonnées du point B sont bien Je lis d'abord sur l'axe des abscisses, et ensuite sur l'axe des ordonnées, je trouve 2. Donc j'utilise les nombres négatifs pour trouver les coordonnées du point B. Voici le point C. Le point C, je vais le positionner ici. Trouve les coordonnées du point C. Mets la vidéo en pause, réfléchis. Trouve les coordonnées du point C. Pour lire les coordonnées du point C, je vais d'abord sur l'axe des abscisses, je trouve moins 5, et ensuite sur l'axe des ordonnées, je trouve moins 1. D'accord ? Voilà comment je l'écris. Avec les notations mathématiques, on a C entre parenthèses, moins 5, point virgule, moins 1, fermez la parenthèse. N'oubliez pas de bien mettre le point virgule, et toujours l'abscisse en premier. Voici le vocabulaire en français. C'est parti pour un quatrième point, que je place ici. Mets la vidéo en pause, et trouve les coordonnées du point D. Vas-y. Voici les segments qui peuvent aider à lire les coordonnées. On trouve donc le point D, et deux coordonnées, 3,5, point virgule, moins 1,5, 3,5 ici, les abscisses en premier. Moins 1,5 ici, les ordonnées en deuxième. Voici le vocabulaire en français. Passe aux exercices.